Je suis Maïga Dhingarei du Mali et je suis la coordonnatrice de l'association Femmes et Droits Humains qui est une association de défense, de promotion et d'éducation sur les droits des femmes et nous travaillons exclusivement avec les femmes et les filles. Donc nous travaillons sur la santé de la reproduction, nous travaillons sur la participation des femmes dans les politiques et puis la gouvernance, spécialement la gouvernance locale parce que nous travaillons avec les femmes à la base. Ce qui m'a motivée à défendre les droits humains, c'est que depuis petite, j'avais déjà 7 ans quand je commençais à voir les différences, parce qu'il y a des, il y a des, c'est-à-dire la construction sociale même fait une différence entre la fille et les garçons. Et moi j'ai grandi avec monoparentale, j'avais seulement mon père avec qui je vivais. Donc je dirais que mon père a eu une part, parce que lui, même pour percer les oreilles, il n'était pas d'accord. Il nous dit que quand tu grandiras, tu vas choisir. Si tu dois percer les oreilles ou si tu dois faire quoi que ce soit, tu vas prendre la décision sur ton corps. Donc depuis là, j'ai commencé à grandir dans cette idée qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Et voilà qu'après mon bac, je commence un travail avec une ONG qui travaillait sur l'alphabétisation des femmes. Donc à travers cette session que je menais dans les villages, j'ai dû entendre beaucoup de violations envers les femmes. Donc je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ces femmes-là acceptent ? Parce que moi, je n'ai pas vécu dans une situation comme ça. Mais voilà qu'il y a des personnes qui acceptent des situations que moi je trouve inadmissibles. Mais elles les acceptent et puis elles sont là. Elles ne se plaignent pas. Et c'est alors qu'avec les animatrices que je coordonnais, on s'est mis ensemble et puis on a essayé de prendre les besoins et de prendre des actions qu'on peut mener pour faire en sorte que ces besoins-là soient résolés. Et alors on est arrivé à l'idée d'avoir un programme d'éducation au droit de l'homme. Aucune femme défenseur ne peut dire qu'elle ne fait pas face à des défis. Pourquoi ? Tout simplement parce que je disais que nous travaillons avec les femmes et les filles. Travailler avec les femmes et les filles vers une égalité, vers une universalité, vers l'inéliabilité des droits, vers l'interconnexion des droits, supposent qu'on est déjà en train de travailler contre un statu quo qui est déjà mis en place et qui est partagé par toute la communauté. Ça fait qu'on fait face à des discriminations, on fait face à des menaces. C'est pas seulement la femme, mais il y a aussi tes enfants, il y a aussi ta famille qui font face à des défis tous les jours. Ce que nous attendons, c'est vraiment les décrets d'application qui est cité dans la loi. Et que ces décrets d'application puissent, dans son contenu, nous donner quand même des mécanismes de protection et parler surtout des mécanismes spécifiques de protection pour les femmes défenseurs.